et la tribide stormbox blast ouais j'ai réussi à bien le dire la tribide la tribide stormbox blast c'est une enceinte que j'apprécie énormément plus ça va plus ça va plus je l'écoute plus je passe du temps avec plus ouais j'ai une opinion qui s'améliore sur cette enceinte plus je la trouve satisfaisante plus je la trouve vraiment vraiment sympa mais ça s'est pas fait comme ça voilà c'était pas si simple que ça quand je l'ai démarré j'étais relativement pas content voilà comment se fait-il que j'étais pas content c'est très simple les aigus les aigus n'allait pas les aigus ce n'est faux les aigus ce n'est pas bien j'étais pas content mais j'ai travaillé sur des aigus j'ai travaillé sur des aigus et aujourd'hui dans ce test de premier démarrage je vais vous faire tous les tests audio avec un des aigus que j'ai fait et les autres je les garderai secret jusqu'à la vidéo du des custom aigus du coup oui ça c'est un peu le principe donc aujourd'hui je vais vous montrer un aigus c'est l'aigus que j'utilise le plus c'est mon aigus principal donc je me fous pas de votre gueule non plus je vous montre quand même quelque chose que vous avez envie de voir mais oui il faut garder du mystère il faut garder du secret très bien mais nous parlons trop du futur parlons d'aujourd'hui parlons de maintenant 1 ne parlons pas futur ne parlons pas passé composé pardon de ce que nous allons faire aujourd'hui aujourd'hui nous sommes dans la vidéo de premier démarrage de la tribide storm box blast mais ça fait un moment tu l'as déballé et oui je sais mais bon qu'est ce que tu veux une jbl boom box like je fais monter la sauce voilà c'est un peu ça donc est ce que tu es prêt jeune god l'uro car aujourd'hui nous allons plonger dans le monde le monde de oui c'est un monde carrément de la tribide storm box blast mais avant de commencer un petit rappel qui va bien parce que voilà c'est un peu comme ça que je suis censé faire c'est obligatoire donc je vais vous parler du fait que vous pouvez rejoindre ma chaîne youtube en effet jeune coquelicot si tu appuies sur les petits boutons rejoindre tu peux pour un petit taureau sonnant et trébuchant par moi ça va je te demande pas la lune non plus tu peux rejoindre cette chaîne quel est l'avantage majoritaire de ce que ce que ce que ce que ce que tu vas avoir c'est de pouvoir accéder en avant première aux plus grandes vidéos de la chaîne youtube c'est sympa ça fait plaisir et puis surtout vous soutenez la chaîne youtube ce qui est quand même quelque chose d'important il faut le rappeler et vous me permettez allez d'acheter plus d'enceintes parce que c'est un peu ce qu'on fait ici tester des enceintes oui voilà donc le petit bouton revendre ça me ferait très plaisir mais on va arrêter de parler de ça et on va tout de suite se lancer sur la vidéo est ce que tu es prêt c'est parti et yo tout le monde c'est Jean-François Copé c'est faux c'est Thibaut Marger comment vas-tu bien moi ça va très bien magnifique donc aujourd'hui nous allons parler de l'attribute stormbox blast pourquoi nous allons en parler parce que évidemment c'est un peu l'enceinte de l'été c'est un peu l'enceinte de l'été vous n'avez pas envie de claquer 500 euros dans une JBL boombox 2 je vous comprends parce que moi non plus voilà merci au revoir mais bon je vais le faire pour la boombox 3 pour vous faire plaisir et aussi pour me faire plaisir parce que c'est pas souvent que j'achète des enceintes qui valent une fortune excellent donc en attendant l'enceinte de l'été la boombox la moins chère j'ai envie de dire qui s'approche vraiment de la boombox 2 c'est l'attribute stormbox blast et on va en parler dans cette vidéo alors pour moi c'est une enceinte que j'aime énormément c'est une enceinte en revanche qui est quand même assez compliqué de transporter parce qu'elle fait quand même 5,5 kg c'est quelque chose à tenir en compte si tu prends quelque chose comme la motion boom plus qui fait 2,4 kg tu fais ton petit calcul l'attribute est plus de deux fois je laisse un temps de pause pour marquer l'aspect dramatique la musique où est la musique dramatique ah voilà l'attribute est plus de deux fois plus lourde que la anchor son corps motion boom plus et c'est vraiment un truc à prendre en considération quoi ça veut dire que c'est pas une enceinte légère si t'as envie de te trimballer avec il faut avoir des bras et il faut avoir des épaules et il faut avoir du dos bon je vais pas t'expliquer comment l'anatomie fonctionne mais voilà il faut être plutôt bien baraque parce que moi j'arrive à la transporter mais au bout d'un certain temps je vais pas rester deux heures avec dehors quoi oui parce que ça deviendrait un peu dur quoi oui bon voilà en dehors de ce poids c'est vraiment une enceinte qui a vraiment en mes yeux peu de défauts elle est plutôt bien construite visuellement vous voyez il y a une belle grille en métal on voit on devine les tweeters ici là et là il y a deux woofers de soi-disant 107 mm et là j'ai repoussé mon coup de gueule que j'ai poussé dans la vidéo de la Earfun U-Boom L où j'avais dit hum c'est étonnant les drivers ont l'air petits bah là c'est pareil là c'est pareil il y a un mec qui a retiré la grille de la Tribit Stormbox Blast il a mesuré la taille des drivers et il se trouve qu'ils ne font pas 107 cm mais qu'ils font 97 cm donc voilà ce sont des gros menteurs chez Tribit ils ont repris le mensonge de JBL pour la Boombox 2 parce qu'eux aussi disaient 107 alors que c'était 97 la rumeur dit que c'est les woofers de la Boombox 2 qui est à l'intérieur personnellement je n'y crois pas tant que je n'ai pas de preuves donnez moi une preuve des numéros de série quelque chose je veux être absolument sûr que ce soit les mêmes drivers parce que je vais dire un truc ça a l'air tellement évident mais apparemment pas pour les gens d'internet pas pour les gens d'internet le truc évident le truc que tout le monde devrait savoir c'est que avoir l'air similaire ne veut pas dire identique ne veut pas dire ce sont les mêmes c'est quand même dingue de dire un truc pareil c'est censé être clair la Boombox 1 ressemble à la Boombox 2 et c'est pas pour autant que c'est les mêmes enceintes parce qu'elles ont des drivers aussi 107mm pareil mais non la Boombox 2 va bien plus profond en termes de base profonde que la Boombox 1 donc on va se calmer on n'a aucune preuve tangible à moins que je me trompe filez moi des preuves tangibles si j'ai tort mais on n'a aucune preuve tangible que ce soit des drivers de Boombox 2 en tout cas ce qui est sûr c'est qu'ils ne font pas 107cm ils font 97cm donc il va falloir arrêter de prendre les gens pour des comptes c'est une demande que je fais c'est une demande que je lance en l'air je ne target personne arrêtez de nous prendre pour des comptes s'il vous plaît voilà merci donc voilà on va s'arrêter sur ça on va commencer évidemment tu t'en doutes bien par faire ce qu'on appelle un petit tour du propriétaire et ça va être assez dur parce que je vous l'ai dit l'enceinte est très lourde on va commencer par les boutons bouton vous voyez qu'il est allumé c'est à dire que je suis en train de charger l'enceinte oui je fais d'une pierre deux coups parce que tant que je ne joue pas l'enceinte je la recharge comme ça après la vidéo je serai peine on a un bouton bluetooth on a un bouton volume moins on a un bouton play pause en forme de cercle et on a un bouton volume plus on a un bouton de lumière on a un bouton X-base le bouton X-base sert à ajouter de la basse mais c'est pas aussi simple que ça on y reviendra tout à l'heure très bien on voit que Tribit ils aiment bien le gros logo JBL alors il n'est pas rouge quand tu penches l'enceinte c'est mais voilà le logo est massac il est plutôt grand qu'est-ce qu'il se passe on a bien le gros logo on s'en fout moi personnellement je m'en fous je trouve que c'est plus inélégant qu'autre chose et j'ai dit pareil dans le test de première impression de la JBL X-3 je n'aime pas les gros logos je n'aime pas les gros logos regardez l'enceinte est plutôt jolie franchement qu'est-ce que tu viens foutre un gros logo dégueu au milieu alors là ce que vous voyez ce ne sont pas des touches pour faire du guidier pour ajouter des bruits des machins ce sont des lumières et il y en a évidemment de l'autre côté est-ce que tout ça est logique absolument donc ces petites lumières elles sont au nombre de 15 de chaque côté donc il y en a 30 mais il n'y en a pas que 30 il y en a 32 parce qu'il y a une lumière par woofer voilà c'est dommage qu'il n'y ait pas de lumière autour des tweeters ou un truc comme ça parce que quitte à aller dans la lumière n'est-ce pas quitte à fournir des lumières autant foutre des petits cercles autour des tweeters qui tombent ça aurait pu être sympa peut-être la prochaine fois mais au jour d'aujourd'hui on n'a pas ça et c'est vraiment dommage en revanche les lumières sont plutôt sympathiques il n'y a que deux modes de fonctionnement c'est un peu maigrichon je trouve moi personnellement je les désactive en permanence parce que ça ne sert à rien à part pomper de la batterie il y en a qui vont te dire oh mon dieu ça sonne tellement mieux avec la lumière et il ne faut pas déconner avec ça parce que c'est vraiment un truc qui s'est vérifié une étude qui dit que si vous avez deux enceintes avec un son parfaitement identique et je dis bien acoustiquement et au niveau de la fréquence et réponse absolument identique mais qui ont un look différent la personne non initiée je tiens à préciser parce que moi je ne ferais pas joie je ne me ferais pas voir par ce genre de truc la personne non initiée elle préférera le son de l'enceinte qui est plus joli alors que techniquement c'est le même son donc voilà ça ça s'appelle comment appelle ça le subconscient n'est-ce pas l'inconscient qui te dit c'est joli ça le son doit être mieux non voilà moi personnellement je trouve ça meilleur que la Boombox 2 et pourtant je le trouve plus laide la Tribute Stormbox Blast que la Boombox 2 mais n'empêche que le son est vraiment sympathique vraiment même incroyable avec le bon custom EQ bon nous continuons le tour du propriétaire donc on va aller derrière ça tombe bien la trappe est déjà ouverte alors hop 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 donc nous avons derrière une prise auxiliaire une prise USB type C qui ne sert pas à recharger l'enceinte mais qui sert attention à recharger votre smartphone alors moi j'ai déjà dit dans le déballage que j'aimais pas ça pourquoi j'aime pas ça pourquoi j'aime pas ça je trouve ça complètement idiot parce que l'intérêt d'avoir de l'USB-C vers l'USB type C sur un chargeur de téléphone par exemple c'est d'avoir une charge rapide d'avoir une charge costaud là c'est du 5 volts 1 ampère c'est du 5 watts quoi ah ah merde donc quel est l'intérêt de mettre un port USB type C la plupart des gens ont des ports USB type A vers USB type C pourquoi foutre un USB type C vers USB type C alors que c'est juste du 5 watts je comprends pas je ne comprends pas pourquoi ils font ça moi j'ai jamais utilisé pour être parfaitement honnête la fonctionnalité powerbank sur mes enceintes mais pour ceux qui l'utilisent c'est pas sûr qu'ils aient un port USB type C vers USB type C c'est plus probable à mes yeux qu'ils aient un port USB type A vers USB type C un port standard bon voilà je trouve ça dommage et ici on a attention j'ai essayé de le débrancher hop là le mains lind donc c'est pas un chargeur ça ne charge pas en USB type C ça charge avec la double prise comme on l'a vu voilà vous le voyez ici comme on en voit sur partout à peu près c'est une prise assez standard hop et c'est comme ça que cette enceinte se recharge alors ça a un avantage théoriquement c'est que l'enceinte devrait se recharger plus vite mais je ne peux pas vous dire parce qu'il n'y a pas d'informations sur la vitesse de charge de l'enceinte donc on est un petit peu dans le flou n'est-ce pas mais allez je serais tenté de te dire que vu la taille de la batterie ça doit avoir un effet ça doit charger plus vite qu'un port USB type C du moins un port USB type C normal limité à 15 watts comme c'est le cas sur beaucoup d'enceintes ou 10 watts pas comme la JBL Xtreme 3 qui elle se charge en 60 watts en USB type C mais ça c'est une solide implémentation n'est-ce pas du PD qui ne veut pas dire homosexuel putain j'adore cette vanne qui ne veut pas dire homosexuel qui veut dire power delivery et ce PD là permet une recharge en 60 watts alors que les autres enceintes par exemple je prends la Angers encore Motion Boom Plus n'a pas de PD donc est limitée à de la charge en 15 watts pareil pour la Earfun U-Boom L la MIFA Wildbox des enceintes comme la Motion Boom elles sont limitées en 10 watts c'est-à-dire 5 volts 2 ampères donc voilà USB type C il faut intégrer du PD intégrer du PD partout s'il vous plaît et non je ne suis pas un walkist oh putain cette vanne est mortelle bon ce que je veux dire c'est je préférerais charger en USB type C en USB type C qui peut aller jusqu'à 100 watts s'il vous plaît ce serait sympa ce serait sympa oui sur le côté nous avons les PR les passifs radiateurs les radiateurs de base passif vous les voyez hop 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 ils sont carrés ils sont là ils sont plus grands que les woofers et ça c'est une excellente chose je vais juste remettre l'enceinte bien non disais-je les passifs radiateurs sont plus grands que les woofers c'est rare et quand c'est là il faut le mentionner c'est super sympa d'avoir des passifs radiateurs qui sont plus grands que les woofers car c'est une règle assez connue de toutes et de toutes et tous et j'ai envie de dire qui est que il faudrait au minimum au minimum que les passifs radiateurs soient 30% plus grands que la taille des woofers pour avoir une belle assise une belle base de qualité pas tous ne le font tous ne le font pas Anker avec sa Motion Boom Plus ne le fait pas qui ne le fait pas encore Mifa avec la Mifa Wildbox ne le fait pas JBL le fait avec sa Xtreme 3 la Xtreme 3 est des passifs radiateurs plus grands que les woofers JBL à nouveau avec sa Boombox 2 fait pareil et là 3Beat s'inscrit dans cette dans cette catégorie de personnes d'entreprises assez restreintes qui foutent des passifs radiateurs plus grands que les woofers et c'est sympa et en plus il me semble en tout cas ça a l'air vu de l'extérieur je n'ai pas démonté l'enceinte mais il y a l'air d'avoir des poids sur les passifs radiateurs pour éviter le syndrome Motion Boom c'est à dire une basse incontrôlée qui part complètement en noisette les passifs radiateurs partaient en tu vois ils faisaient n'importe quoi et ça n'a pas l'air d'être le cas sur cette 3Beat Stormbox Blast ouais cool ça c'est un peu ma hantise je déteste les passifs radiateurs au roue libre sans poids très bien donc on a fait à peu près le tour un dernier truc à ajouter sur les passifs radiateurs c'est qu'ils sont recouverts de rubber ils sont recouverts de caoutchouc voilà donc si vous donnez un petit coup de dent ne vous amusez pas à donner des coups de poing dans vos passifs radiateurs s'il vous plaît ne faites pas ça je ne suis pas responsable si vous faites ça oui merci bisous non ils sont si tu te cognes contre un coin de table sur le passif radiateur ça devrait aller ça devrait ne le fais pas non plus ça devrait aller voilà ils sont un peu recouverts de caoutchouc c'est sympa c'est rare que je vois ça je crois que la JBL Extrême 2 le faisait ainsi que la Charge 4 la Flip 5 aussi voilà donc on a quand même quelque chose de sympa c'est que les passifs radiateurs vous avez vu ne sont pas protégés du tout ils sont même super exposés je trouve encore plus que sur une JBL Boombox parce qu'il y a peu d'espace entre le corps en plastique de l'enceinte et le passif radiateur vous voyez il doit y avoir un centimètre de différence donc c'est quand même sympa d'avoir un peu de protection supplémentaire on ne va jamais dire non à un peu de protection supplémentaire sur les passifs radiateurs très bien voilà qui est dit et bien dit évidemment il y a deux passifs radiateurs un 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 tant de tu je te le précise quand même voilà donc on a fait à peu près le tour du propriétaire et maintenant on va passer aux spécifications oui les spécifications commençons par la puissance en W en W n'est-ce point donc les watts les watts qui vont bien combien c'est-il qu'il y a de watts sur l'attribut Stormbox Blast il y en a 90 90 c'est quand même puissant c'est quand même très puissant 90 watts c'est beaucoup et comment est distribuée cette puissance c'est une puissance distribuée à travers un crossover actif qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il y a plusieurs amplifications une par driver de quel montant est l'amplification de chaque driver je vais te le dire un tweeter c'est 15 watts et un woofer c'est 30 watts donc ça fait 45 watts pour la droite et 45 watts pour la gauche donc voilà ça c'est comme ça que le son est retranscrit et là je vais te faire un petit cours rapide de savoir combien de puissance est allouée n'est-ce pas directement en basse alors la puissance d'une enceinte il faut savoir que la moitié de la puissance de l'enceinte donc là dans le cas présent 45 watts va au-dessus de 300 hertz c'est-à-dire que là dans cette enceinte pour faire les mites et les aigus à partir de 300 hertz il y a 45 watts qui est dédié à cette reproduction des mites et des aigus mais du coup il y a aussi 45 watts pour ce qu'il y a en dessous c'est-à-dire entre 20 cette enceinte ne va pas jusqu'à 20 hertz 20 et 300 hertz très bien et bien maintenant grâce à ces petites informations on peut faire des petits calculs savants très sympathiques qui voudrait dire que bon on a 15 watts plus 15 watts pour les tweeters donc ça nous fait 30 watts donc les woofers jouent à puissance 15 watts donc c'est-à-dire que 15 watts des woofers sont dédiés aux mids voilà c'est intéressant de le savoir 30 watts est entièrement et uniquement lié à la basse n'est-ce pas et 30 watts est donné aux aigus voilà c'est comme ça c'est un petit calcul sympa à faire je trouve que je ferai désormais systématiquement voilà comme ça on sera clair donc 30 watts basse 15 watts mids et 30 watts aigus voilà donc ceci étant dit on n'a pas fini les spécifications n'est-ce point on n'a pas fini les spécifications très bien donc nous allons continuer nous avons une batterie à l'intérieur de 19 800 mAh pourquoi pas 20 000 je sais pas pourquoi ils se sont arrêtés à 200 mAh près mais on a une batterie de 19 800 mAh c'est très grand c'est bien plus que la motion boom plus qui avait elle il me semble 13 400 mAh oui c'est ça c'était pas ouf pour la quantité de volume pour la quantité de puissance ici on a une batterie plus adéquate on est très 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 proche de ce que pourrait faire pardon une JBL boombox qui a 20 000 et la boombox 2 qui a 20 000 également j'en ai marre de voir sur internet que les gens disent que la JBL boombox 2 a seulement 10 000 mAh c'est pas vrai voilà merci au revoir où est-ce que je voulais en venir oui 19 800 mAh c'est une bonne capacité pour une enceinte de cette taille là ça devrait promettre à volume tranquille la volume tranquille 30-40% oh plus de 10 heures je pense au minimum un bon minimum oui donc voilà ça c'est sympa encore une fois on peut utiliser cette batterie pour recharger son smartphone mais ça se fait via USB type C mon dieu quelle horaire voilà donc ensuite au niveau du codec audio nous sommes en SBC est-ce que quelqu'un en doute est-ce que quelqu'un se plaint aussi moi je me plains pas parce que la boombox 2 qui coûte 550 euros c'est du SBC c'est du SBC donc est-ce que cette boombox 2 c'est presque aussi bien qu'une boombox 2 en termes de base et elle coûte seulement la moitié voire moins cher moins que la moitié du prix est-ce qu'on se plaint qu'elle est que du SBC oui on peut mais le niveau de plainte sur cette enceinte pour du SBC elle a à mettre en elle a à en mettre en relativité quoi parce que la boombox 2 elle a fait 550 euros et elle est en SBC donc voilà on a le droit de se plaindre que ce soit seulement du SBC mais orientons-nous vers ceux qui se foutent vraiment de notre gueule c'est-à-dire JBL qui fait des enceintes à 550 euros en SBC voilà c'est horrible c'est atroce niveau de la fréquentier réponse nous allons à peu près à peu près à peu près de 40 35 hertz à blabla après 10 kilohertz 11 12 13 14 15 16 voilà donc à peu près 35 hertz vers 16 kilohertz 17 kilohertz c'est bien c'est très très bien et ça évidemment on va le voir très très vite ah ah excellent très bien donc je pense qu'on a fait le tour des spécifications je tiens à rappeler que cette enceinte fait 5,5 kilo voilà on n'est pas là pour déconner mais voilà donc on va passer avant le test audio avant le test audio on va passer à l'application on va faire un petit tour dans l'application Tribit je ne sais pas trop comment ça se dit et on va montrer ce qu'elle est capable de faire excellent on fait ça tout de suite à toutes les juges bien comme promis chose du c'est pas une vraie expression ça c'est pas du tout une vraie expression nous allons passer à l'application déjà je vais vous montrer le bruit que ça fait quand ça s'allume vous voyez il y a les leds en action mais elles sont tellement puissantes qu'on n'arrive pas à voir les effets et aussi les deux qui sont là donc vous avez vu le bruit n'est pas trop fort ça va c'est pas vrai Thibaut enfin quelle est cette éducation oh il est mal éducationné Thibaut donc je disais donc on est dans l'application très bien voici l'application 2Abit avec un point s'il te plaît merci donc ici nous avons le niveau de batterie donc vous voyez qu'on est à 99% ici c'est le bouton pour les lumes n'est ce pas donc vous voyez il y a les lumières donc là on est en mode 2 donc vous voyez que là c'est blanc et il y a une ligne de couleur qui monte et la ligne de couleur qui monte est coordonnée à la couleur des woofers mode 1 c'est multicolore ici et la lumière est blanche ici lequel vous préférez j'en sais rien je ne sais pas lequel vous préférez vous me direz mais moi voilà mon préféré c'est celui-là off excellent donc nous revenons à l'application donc nous avons les 3 modes principaux qui sont X-Base le mode musique classique et le mode audiobook qui ne sert à rien ici on peut régler le volume je ne comprends pas à quoi sert toute cette section en bas puisqu'il y a les boutons de volume sur le téléphone et ça c'est dans mon lecteur de musique donc je n'ai pas besoin de passer au morceau précédent et mettre play pause depuis l'enceinte si on appuie ici voilà on a le firmware le nom de l'enceinte la lumière encore qui est à nouveau ici auto-slip ça c'est sympa qui vous permet de mettre un timer par exemple tard le soir et de vous endormir l'enceinte s'éteindra automatiquement on appuie dessus on fait ok et là on peut mettre par exemple 20 minutes mais je vais le désactiver parce que je n'ai pas envie que l'enceinte s'éteigne dans 20 minutes et auto-shutdown je crois que c'est tout simplement le truc qui permet que l'enceinte s'éteigne automatiquement quand quand vous ne l'utilisez pas pour contre on ne peut pas régler le niveau de temps et on ne sait pas au bout de combien de temps ça s'éteint ok dac ici on peut faire une mise à jour mais je suis déjà sur le dernier sur le dernier firmware on peut remettre l'enceinte à zéro depuis l'application ça c'est super sympa et on peut effacer l'appareil de l'application très bien et ce gros truc orange ce gros truc orange c'est les EQ si on appuie dessus voilà donc on a les EQ qui apparaissent on appuie ici pour faire son EQ customisé mais on a les basiques à nouveau donc là on a musique ça c'est moi qui l'ai fait 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 on a X-Base on a Party Jazz Classic et Audiobook c'est moi qui les ai classés les moins intéressants je les ai foutus en l'air parce que ça je n'en ai rien à foutre et du coup voilà donc j'ai combien de custom EQ j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et je vais vous en montrer un seul c'est celui-là alors déjà il y a un problème c'est que même quand vous sélectionnez le bon EQ là j'ai sélectionné le bon EQ Deep & Punchy Bass l'application te montre que tu es revenu sur X-Base enfin sur ce cet emplacement là peu importe ce que c'est si je mets Audiobook ici il va me montrer que je suis sur Audiobook alors que non si je reviens en arrière mais non je ne suis pas sur X-Base alors non là ils disent X-Base mais en fait je ne suis pas du tout sur X-Base parce qu'il y a encore la ligne de mon EQ perso si j'appuie vraiment sur X-Base non putain de merde si j'appuie vraiment sur X-Base déjà il y a la lumière qui s'allume ici oui mais en plus ça montre cette ligne là donc voilà donc ne vous inquiétez pas votre EQ est sauvegardé même si vous appuyez après c'est à nouveau X-Base mais ne vous inquiétez pas ça fonctionne c'est juste un petit bug dans l'application donc je vais vous montrer ce custom EQ qui est le seul que vous aurez aujourd'hui mais qui est plutôt pas mal je l'ai déjà montré dans mon espace communauté voilà donc allez le voir si vous voulez voir les chiffres précis mais c'est cet EQ que je vais utiliser alors une chose à savoir sur l'EQ de l'attribut Stormbox Blast c'est qu'il n'est pas basé sur sur X-Base qu'est-ce que ça veut dire j'avais dit qu'on allait revenir à X-Base mais en fait X-Base c'est un peu le plafond de cette enceinte on ne peut pas aller plus loin que X-Base X-Base est le niveau de l'enceinte avec le plus de basse et on ne peut pas aller plus loin en cela c'est complètement différent de quelque chose comme Sun Core Sun Core comment il faisait ? en fait il te donne un mode Base Up qu'ils appellent Base Up et ensuite ton custom EQ il part avec comme base Base Up allumé Base Up allumé et ensuite tu peux pousser l'enceinte au-dessus de ses limites entre guillemets au-dessus de ses limites parce qu'on la pousse pas vraiment au-dessus de ses limites il y a une Head Room comme on dit il y a un espace d'évolution qui est déjà préconçu à la base dans l'enceinte mais on peut aller au-dessus de Base Up c'est ça que je suis en train de dire alors que là X-Base c'est le plafond on ne peut pas aller plus haut donc ça étant dit mon EQ en fait là vous le voyez j'ai mis plus 6 à 50 Hz mais en fait mettre plus 6 à 50 Hz c'est pas une amélioration par rapport à X-Base c'est juste la base à 50 Hz je l'ai mis absolument au niveau du X-Base voilà donc il n'y a pas d'espace d'amélioration il n'y a rien c'est juste en fait un mode qui vous permet de juguler le son de le régler à votre sauce entre le mode X-Base et entre le mode musique car en fait ce Custom EQ prend pour base le mode musique tout simplement et pas le mode X-Base très bien ceci étant dit donc on est voilà à quoi ressemble mon EQ donc c'est un EQ qui bizarrement ne vous y prenez pas trop vite ce n'est pas du tout un EQ V-shaped vous voyez que les mids j'ai remis le 800 Hz en retrait parce qu'il y a un pic pareil pour 1.6 kHz je l'ai mis seulement à 1 mais mon objectif ce n'est pas d'en faire une enceinte V-shaped au contraire c'est d'en faire une enceinte balancée mais on est obligé de pousser un tout petit peu plus les aigus que les mids pour faire de l'enceinte une enceinte balancée évidemment tu me connais j'adore la base j'ai poussé la base profonde à fond les ballons voilà donc si vous voulez les chiffres allez je vais vous les donner quand même 6, 2, 2, 2 moins 1 1, 3, 3, 2 voilà tout simplement donc ceci étant dit on a fait à peu près le tour de l'application et je te propose maintenant je ne fous de passer à la musique je te rappelle que c'est une vidéo de premier démarrage donc il n'y a pas d'analyse de fréquence c'est juste moi qui donne mon avis sur le son de l'enceinte et c'est tout et c'est tout oui allez 3 musiques on va y aller c'est parti bien donc nous allons passer à la première musique au niveau du volume nous sommes à 25 ça va pas c'est pas assez puissant d'ailleurs vous voyez que quand on monte la lumière ça l'indique au niveau des leds c'est sympa donc nous sommes à 32% excellent donc ne vous fiez pas au chiffre qui a l'air bas 32% c'est puissant c'est extrêmement puissant donc 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 nous allons lancer la première musique est-ce que tu es prêt c'est parti évidemment on utilise mon custom EQ oui c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 J'adore cette musique Alors, qu'est-ce qu'on en pense ? Qu'est-ce qu'on en pense du rendu sonore de cette enceinte ? On n'en pense que des bonnes choses Avec mon Custom EQ, celui que je vous ai montré tout à l'heure On arrive à quelque chose d'assez phénoménal, d'assez atypique, j'ai envie de dire, dans ce genre de milieu C'est qu'on arrive à un son qui n'est pas agressif Qui n'est à aucun moment agressif J'ai essayé la Boombox 2 en magasin Il y a deux modèles de Boombox 2, je le sais très bien Il y en a un, soit il est trop agressif au niveau des aigus Soit l'autre, il manque d'aigus Donc en fait, on n'a jamais un juste milieu C'est chiant Et avec cette enceinte, on a le juste milieu On a le juste milieu Cette enceinte n'est pas... Manque pas... Ça manque légèrement de clarté Mais pas au niveau de la deuxième version de la Boombox 2 que j'ai mentionné C'est pas le plus ouf Mais ça va, tu vois, ça fonctionne bien Au niveau des mids, c'est impeccable C'est très fidèle à la chanson originale Franchement, joli, quoi Bien, flat les mids Excellent Les aigus, ouais, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit ni agressif Parce que le mode X-Base de base est agressif Ni... Voilà, qu'il manque de clarté Et ça n'a pas été facile Ça n'a pas été facile, pourquoi ? Parce qu'il y a une chute dans les aigus A 5,5 kHz Mais en réalité, c'est à peu près de 3 jusqu'à 6 kHz Compliqué C'est très compliqué d'aller chercher les aigus autour Sans que ça devienne une agression pour les oreilles Et en plus, en mode X-Base, le truc à savoir aussi C'est... On sent le trou à 5,5 kHz On le sent très fort C'est comme s'il y avait un trou physiquement Dans mes oreilles, j'entends le trou à 5,5 kHz Je me dis, ah, cet endroit, il manque des trucs Et c'est pas ouf Donc moi, j'ai réduit un peu tous les aigus Pour faire en sorte qu'on n'ait pas ce mélange un peu dégueulasse Entre aigu boosté Mais aigu avec un trou dedans Ça fonctionne pas Donc j'ai essayé de mettre tous les aigus au niveau On entend moins la chute Pour être honnête, sans analyse de fréquence Je ne l'entends pas Je n'arrive pas à la percevoir Ce qui est une très bonne chose Au contraire, ne pensez pas que c'est pas bien C'est une très bonne chose Mais oui, du coup, les aigus, je les ai mis en retrait Alors Pour la majorité des chansons que j'ai Ça va, il y a assez de clarté Mais il y a des exceptions Je pense qu'il doit y avoir des musiques Où on fout de l'impact à 5,5 kHz Où là, évidemment, ça ne peut pas passer Parce qu'il y a une chute quand même Malgré tout, elle est là Même si j'arrive à la rendre moins visible Elle est toujours là Et Je ne sais pas Les musiques qui doivent Dynamiser les aigus à cet endroit-là Ça passe pas Ça donne un peu un son étouffé Mais ça, c'est très rare Dans l'immense majorité des chansons Ça fonctionne du feu de Dieu Les aigus Ni trop poussés Ni en retrait Au final, le juste milieu Entre les deux versions de la Boombox 2 Et moi, ça me plaît Ça me parle Et ça me fait pas mal aux oreilles Et je trouve pas ça Me dit Enfin, tu sais Je trouve pas qu'il y a une manque d'aigus Très bien Les mythes, on a déjà parlé La basse La basse, nous en avons parlé Alors, la basse De la 3-bit de Stormbox Plast Est assez spéciale Parce qu'elle va pratiquement aussi profond Que la Boombox 2 On parle Selon les volumes Entre 3 et 5 décibels de différence En déficit Pour la 3-bit Mais c'est quand même assez proche C'est l'enceinte Pas chère Qui s'en rapproche le plus Sans compter la Onyx Studio 7 Parce que la batterie Qui est à l'intérieur La sont b Voilà Donc une enceinte sérieuse Avec une batterie sérieuse Qui s'approche de la Boombox 2 C'est la seule Donc on est pas loin Ça dépend du volume Des fois, on a entre 2 et 5 décibels De moins Toujours de moins On arrive jamais à doubler La Boombox 2 En termes de basse profonde Mais on est proche Et ce qu'on a pas Sur la Boombox 2 Et qu'on a ici C'est plus de mid-base Et plus de peu-base En cela L'enceinte, elle Elle pique environ à 60 Hz Là où les JBL Boombox Elles piquent plutôt à 50 Hz Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la basse De la 3-bit Stormbox Plast Est beaucoup plus punchy Que celle de la Boombox 2 Donc en fait, ce que n'a pas la Blast En termes de basse profonde Elle l'a en termes de mid-base Et de peu-base Et donc en termes de punch Et il faut dire que ça envoie du steak Ça envoie du steak en termes de punch On n'est pas au niveau de la Boombox Qui vraiment adore envoyer le steak Dans le peu-base Et dans la mid-base Mais on est quand même sur une sorte d'entre-deux Moi personnellement, c'est ce que j'en dis Un entre-deux Entre une JBL Partybox 100 Et une Boombox 2 en termes de basse profonde Parce qu'on a la basse profonde de la Boombox 2 Elle est là Elle n'est pas autant là Mais elle est là Et on a le punch De la JBL Partybox 100 Qui n'est pas aussi punchy Que la Partybox 100 Mais on le sent Il y en a Donc on est vraiment dans ce Ouais, dans cet animal particulier Où on est typiquement Pile entre les deux Entre la Boombox 2 Et la Partybox 100 Donc en fait, on a un tuning Ouais, qui est assez plaisant Dans la basse, oui Alors que la JBL Boombox 2 Elle a son pic à 50 Hz Et ensuite, la mid-base Et l'upper-base Ne sont pas forcément au retrait Mais ne sont pas forcément A pleine puissance non plus Alors que là On a plus de puissance Dans la mid-upper-base On a un peu moins de basse profonde Certes, voilà Mais c'est plus satisfaisant A mes yeux Ça fait une basse plus complète Ce qui donne moins l'impression D'avoir seulement un pic à 50 Hz Ce qui est complètement le cas De la Boombox 2 Ici, c'est pas le cas J'ai dit que le pic était à 60 Hz Mais c'est un pic soft En fait Ça veut dire que Toute la base s'est boostée Jusqu'à 60-56 Hz Et ensuite, on commence à avoir Une légère chute C'est ça que je voulais dire Par sa pic à 60 Hz C'est pas vraiment un vrai Véritable pic à 60 Hz Tel qu'on peut le voir Le pic à 50 Hz Sur la Boombox 2 Donc ça, c'est une chose Donc oui, on a une basse Ouais, qui est plus Punchy Qui est plus Ouais, qui te rentre dans le tas Et en plus, la basse Est plutôt bien contrôlée Vous savez que ça C'est devenu ma nouvelle marque de fabrique La basse contrôlée La basse de qualité La basse est qualitative Bon, disons Que la basse Elle est 90% Aussi contrôlée Que celle de la JBL Xtreme 3 On a vraiment une basse Qui est régie au quart de tour On a une basse Avec une bonne assise Avec une bonne réactivité Et la basse Ne sature pas En tout cas A 40-50% du volume Ne sature pas Alors qu'on a pourtant Un volume qui Il faut le vivre C'est vraiment très très puissant Je vous ai dit Le volume A partir de 30% Ça t'arrache les oreilles En intérieur C'est pas sur toutes les chansons Parce qu'on a un problème Également avec le volume Que je vais mentionner maintenant C'est que les musiques Ne jouent pas au même volume Alors je sais que Toutes les musiques Ne sont pas au même volume De base Mais sur toutes mes enceintes C'est à peu près C'est à peu près constant Si je suis à 32% du volume Sur ma Boom Sur ma Boom plus Sur ma Soundcore motion Boom plus Toutes les chansons Tabassent Voilà Mais là non Sur l'attribute Stormboxblast Non A 32% A certaines musiques Tabassent Et à certaines C'est pas assez fort Donc je sais pas Comment Je sais pas pourquoi Ça fait ça Mais c'est un truc A mentionner Voilà Donc pour en revenir A ce que je disais Donc je disais La base de qualité Donc la base de qualité Est qualitative Elle est quasiment aussi Qualitative que celle De la JBL Xtreme 3 On n'y est pas exactement Mais vu que l'enceinte Va bien plus profond Dans la base Au final Ce qu'on a pas En termes de qualité de base La base profonde Le rattrape largement Je préfère Cette base là Que la base De la JBL Xtreme 3 Je vous rappelle Que la base De la JBL Xtreme 3 Je la préfère A celle de la Onyx Studio 7 Parce que la Onyx Studio 7 A une base lente Et ça passait Vraiment pas bien Pour moi Donc tu vois C'est pas une question De profondeur de base Parce que théoriquement La base la plus profonde Que je possède C'est toujours La Onyx Studio 7 Elle est toujours Pas battue Même pas par celle là Même pas par la Boombox 2 d'ailleurs Elle n'arrive pas A battre la Onyx Studio 7 En termes de base profonde Donc Voilà La Onyx Studio 7 Va profonde Mais la qualité De la base Ce n'est pas ouf La base est lente Donc je me suis dit La JBL Xtreme 3 La base est dynamique La base est rapide La base est contrôlée Je préfère ça Plutôt Que la Onyx Studio 7 Et maintenant L'attribut Stambox Blast Ça arrive Et là je me dis Ah ouais quand même C'est pas mal C'est pas mal Je préfère ça A la JBL Xtreme 3 Malgré le fait Que ce soit un peu moins contrôlé Parce que ça va bien plus profond Et c'est plus Ouais ça te prend plus au trip En fait C'est un peu Le savant mélange L'attribut Stambox Blast En termes de base Entre Comment dirais-je Entre la Onyx Studio 7 Qui va plus profond Et la JBL Xtreme 3 Qui est très contrôlée Donc en fait Cette Tribut Stambox Blast C'est l'enceinte D'à peu près Alors le tuning de la base Est à peu près comme la Boombox 2 Est à peu près comme la partie Box 1 Alors le contrôle de la base Est à peu près comme la Xtreme 3 Et la profondeur Est à peu près comme la Onyx Studio 7 Donc en fait Cette enceinte C'est l'enceinte Dès à peu près Et finalement Ça fait un package global Qui est hyper satisfaisant Parce que c'est l'enceinte Qui fait tout Tu veux une enceinte Type Party Box Tu l'as Tu veux une enceinte Type Boombox 2 Tu l'as Tu veux une enceinte Type JBL Xtreme 3 Base contrôlée Tu l'as Tu veux une enceinte Qui va profond dans la base Comme la Onyx Studio 7 Tu l'as T'as tout avec cette enceinte C'est ça C'est un peu un package Un package large Un package qui te donne Qui te donne énormément Et ça c'est quelque chose A mentionner Bon voilà Bon je pense qu'on a été Beaucoup trop long Sur cette partie là Donc je te propose Qu'on passe A la deuxième chanson Ok Dec On va faire ça Alors La deuxième chanson Nous sommes toujours A 32% du volume Vous l'avez bien compris Que c'était assez Nous sommes partis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon voilà On va s'arrêter là Pour la deuxième chanson Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi personnellement Encore une fois Je suis convaincu En début de chanson On sent la bonne basse profonde On sent que ça va jusqu'à peu près On sent que ça fait du 40Hz Sans trop baver Sans trop fléchir Même sans même fléchir du tout C'est vraiment une basse profonde Et en même temps Vous l'avez entendu Plus après dans la chanson Ce punch Cette dynamique Ça a une bonne dynamique Ça agresse bien Enfin ça agresse C'est pas le bon mot Ça attaque bien Une bonne upper bass Une bonne mid bass Une bonne basse contrôlée Franchement la basse est impeccable Sur cette enceinte là C'est vraiment une basse De bonne qualité Et surtout une basse Qui va assez profond Encore heureux L'enceinte fait 5,5kg Au niveau du reste C'est plutôt bien Vous avez entendu Que les aigus N'en font pas trop C'est pas agressif Ni les mids d'ailleurs Les mids sont toujours très bons De toute façon Ils sont toujours très flat Très fidèles Mais les aigus C'était vraiment le challenge De l'écu Et Ça sort plutôt bien Ça sort plutôt bien Avec cette chanson là On va passer à la troisième chanson La troisième chanson Qui est une chanson Plus vocale N'est-ce pas Parce qu'il faut inclure Une chanson vocale Donc je vais en choisir une Très bien Je vais vous faire plaisir En nous passant à 38% du volume Vous avez vu Les lumières sont allumées Ça veut dire que j'ai bien changé le volume Ça va arracher Donc préparez-vous Voilà si vous mettez un casque Peut-être je ne sais pas le rendu Que ça a tout de suite Là maintenant avec un casque Mais on verra bien Donc Voilà Je suis à 38% du volume On utilise toujours mon l'écu C'est l'heure de la troisième musique Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc vous voyez C'est pour ça que je vous ai dit Que passer même 32% encore ça allait Mais 38% commence A être un peu trop Pour l'intérieur La basse devient un peu Ouais un peu boumie C'est juste en fait Que la pièce est trop petite Pour avoir une basse Aussi volumineuse Aussi puissante La pièce a du mal A le supporter Mais ce que vous l'avez entendu Néanmoins C'est toujours cette basse de qualité Cette basse contrôlée Cette basse Qui n'a pas peur De monter Dans les décibels On est sur une basse Qui est quand même Assez profonde C'est pas la chanson La plus parlante Pour parler de basse profonde Mais quand même Il y a quelques moments Où on l'entend bien Punchy Et évidemment Au niveau de La mid bass Et le pub bass On a dans les deux cas Du punch Et ça c'est sympathique Voilà Donc c'est une lancade Qui fait de la basse profonde Mais qui n'est pas non plus Sans une certaine dose De punch Et ça fait plaisir Au niveau des mids Et des aigus Et notamment des voix Impeccable Franchement Il n'y a pas de S Qui s'y bille Ou de trucs comme ça Ce qui est un peu le cas Sur le mode Comment s'appelle-t-il ce mode Sur le mode X-Bass Et même sur le mode Musique On a un peu Des aigus Qui s'y bille Et on sent Le 3 5.5 kHz Ici on ne sent pas le trou Ça s'y bille pas Et pourtant La voix reste claire La voix reste claire Et les instruments aussi Donc franchement Je suis très satisfait De cette EQ Ce n'est que Un de mes EQ Parmi d'autres Je ferai une vidéo Où je les partagerai tous Mais franchement Je suis très satisfait Du rendu De cette EQ Et du rendu De l'enceinte En général C'est vraiment Une enceinte satisfaisante On pourrait dire Avec mon custom EQ Celui-ci Que c'est un All Wonder N'est-ce pas Une enceinte Qui fonctionne avec Tout type de musique Une enceinte satisfaisante Performante Puissante Assez claire Ce n'est pas l'enceinte La plus claire Je suis obligé De réduire Si je pousse Les aigus Ne serait-ce qu'un Un dB plus haut Que ce que je fais là Avec cette custom EQ Soit le trou A 5.5 kHz On recommence à l'entendre Soit ça devient Horriblement agressif Sibilant Etc Je ne peux pas faire plus Donc en fait Si je laisse comme ça Sur certaines chansons Très peu Mais sur certaines chansons Ça manque de clarté Et si j'augmente D'un cran N'importe quelle bande Dans les aigus Tout de suite Tu as les aigus Qui deviennent agressifs Donc je suis un peu Tiraillé Je ne peux pas Je suis obligé De laisser L'EQ comme ça Et personnellement Ça ne me gêne pas Parce que là Je t'ai dit Pour l'immense majorité Des chansons que j'écoute Ça passe Voilà Et les aigus Sortent de bonne qualité Flat Pas trop poussé Ce qu'on retiendra De mon EQ C'est qu'il est assez neutre En dehors D'évidemment Un massive boost de basse Donc en fait Ce n'est pas une signature en V C'est juste une signature En fait Elle est taillée comme ça Basse Midi Aigu Voilà Donc c'est flat Mais juste avec un boost de basse Et c'est vraiment satisfaisant C'est vraiment tout ce que j'attends Moi personnellement Venant d'une enceinte de cette taille là J'ai essayé récemment Les parties box Au magasin J'ai essayé la 110 La 310 Et la 710 La 710 Je l'avais déjà essayé Mais je l'ai réessayé La 110 Était plutôt pas mal En termes d'aigu C'était C'est assez rare Que je dise ça D'une partie box Mais les aigus Ce n'est pas entièrement juste Mais Ils n'étaient pas Très Trop Agressifs Ils n'étaient pas trop agressifs La 310 Avec des aigus agressifs C'était terrible Et la 710 Je l'avais déjà dit Je le redis A toujours des aigus agressifs Donc la 110 Était pas mal Je pense C'est une amélioration Comparée à la 100 Qui vraiment te crie Dans les oreilles Mais La 3bit Fait mieux que la 110 Même Parce qu'en termes d'aigu C'est vraiment Bien Ça n'en fait pas des caisses En termes d'aigu Je n'ai marre De ces enceintes Tailles en V Ça ne m'intéresse pas Là on a une enceinte Plutôt balancée Exception en fait Que Évidemment J'ai rajouté Un massif boost de baisse Voilà Donc On va conclure Qu'est-ce qu'on peut dire Pour conclure Je suis extrêmement satisfait Au jour d'aujourd'hui Je suis extrêmement satisfait Au jour d'aujourd'hui Des performances sonores De l'attribute Stormboxblast Je n'ai pas fini Le breaking Le rodage N'est-ce pas C'est pour ça Que Il y a plusieurs Tests D'une même enceinte Il y a Le test Pendant le rodage Ce que je suis en train de faire Le test post rodage Et ensuite le test Où J'ai utilisé l'enceinte à mort Et que je suis prêt A donner mon avis Oui voilà Donc Bon Je suis convaincu En tout cas Je suis encore dans la période De rodage Mais je suis convaincu Du potentiel de l'enceinte Pour moi c'est une enceinte Qui sonne mieux Que la boombox 2 La seule différence C'est qu'on a pas cette On a un petit déficit De basse profonde Face à la boombox 2 Ce qu'on a en revanche C'est plus de punch Des mids Qui sont plus flat Et Aussi Et aussi Et aussi Attention Des aigus De bonne qualité Ce qui n'est jamais arrivé Sur une JBL boombox La boombox 1 A des aigus pourris La boombox 2 Enfin La boombox 1 A des aigus hyper poussés La boombox 2 A des aigus En retrait Ou Trop poussés aussi Donc Pas ouf Pas ouf Pas ouf Voilà donc Bon Cette 3bit me convainc Pour le prix Vous ne pouvez pas vous tromper C'est la meilleure enceinte A acheter Pour le prix Si vous êtes prêt A porter une enceinte De 5.5 kg Evidemment Donc moi Je la recommande Extrêmement chaleureusement Je la recommanderais même plus Que la Motion boom plus Car même si la motion boom plus Elle sonne plus balancée Avec une meilleure balance Entre basse Midi et des aigus Elle n'a pas cette basse profonde Et cette basse profonde Elle fait plaisir Elle fait extrêmement plaisir Rien que pour la basse Moi je recommande La 3bit Plutôt que la soundcore Mais si vous pouvez avoir les deux Prenez les deux Même la motion boom plus C'est très sympa Oui Surtout depuis la mise à jour 00.36 Très bien Voilà Ceci étant dit Je pense que ça va conclure Cette vidéo Je suis très content De cette enceinte Si vous l'avez Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Et puis moi je vais dire Comme d'habitude On peut pas y couper C'est obligatoire N'hésitez pas à vous abonner Si ça vous agitait Entre les deux narines Et évidemment Et à plus tard Dans les anus De chou Sous-titres par Jérémy Diaz